Le tatoueur, s'il fait des tatous dont il a créé l'expression, il est titulaire du droit d'auteur sur les œuvres qu'il a ainsi créées. Le tatoué ne peut pas avoir le droit d'auteur sur le tatou qu'il va acheter et se faire imprimer dans la peau, à moins qu'il obtienne du tatoueur une cession écrite du droit d'auteur. Si on prend par analogie, vous achetez une toile de Picasso, vous payez 16 millions. Vous avez acheté l'objet, mais le 16 millions ne comprend pas le droit d'auteur. Donc, même si vous avez payé 16 millions, ça ne vous donne pas le droit de reproduire cette toile-là dans des affiches, des cartes de souhaits ou de faire tout autre usage de ça. Dans certains cas, les tatous, ça peut être très complexe. Si on prend un tatou abstrait, on peut dire « oui, mais c'est juste des barres ». Oui, mais une œuvre abstraite a aussi ce que son mérite au niveau artistique. Enfin, par ailleurs, il y a d'autres critères en vertu de la jurisprudence canadienne. On dit « oui, une œuvre est protégée par le droit d'auteur en autant que son expression procède d'un certain degré de talent, de jugement, de créativité ». Bon, par exemple, vous faites un botin téléphonique, ça peut demander beaucoup de travail, mais c'est mécanique comme travail. Donc, on est obligé de procéder par lettres alphabétiques, etc. Donc, on ne peut pas invoquer un droit d'auteur sur une œuvre qui dépend uniquement d'un travail mécanique. Les petits crayons sur le plafond, je pense que c'est le 17 mai, ils pourraient poursuivre. Mais effectivement, qu'est-ce qu'ils auront comme faire d'autres preuves à établir, c'est que le tatou est vraiment une œuvre originale, c'est-à-dire que son expression n'est pas copiée en partie ou en totalité sur l'expression d'autrui. Alors, et puis dans les cas de tatou, parfois, c'est vraiment une expression entièrement créée par le tatoueur. Parfois, c'est une expression en partie créée par le tatoueur à partir d'une œuvre préexistante. Dans d'autres circonstances, ça peut être une expression créée en partie par le tatoueur et le client, parce que le client peut arriver et dire « voici, j'ai fait un dessin, j'aimerais la voir, et on convient ». Et là, ce serait une œuvre de collaboration, donc il faut voir entre le tatoueur et le client, comment ils vont se répartir ce droit d'auteur-là, qui a un pouvoir de décision sur l'exploitation de ce dessin-là, etc. Donc ça, il faut une entente qui fait état effectivement de la volonté commune des parties de voir cette œuvre-là comme une œuvre de collaboration. Évidemment, la poursuite n'est pas contre le tatoué, contre le client, va être contre celui qui fait commerce, qui reproduit, parce que le client n'a pas reproduit le dessin. Alors, c'est sûr que je ne peux pas saisir ce que les clients, parce qu'ils portent cette reproduction, mais ce que le tatoueur s'expose à des dommages, à des dommages d'intérêt, soit statutaires établis par la loi ou d'autres, et peut s'exposer à des dommages punitifs si on démontre qu'il agit avec malice et de mauvaise foi, etc., etc., dans la conduite aussi, ce qu'elle le poursuit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada